Les banques alimentaires lancent leur collecte nationale, objectif collecter bien sûr le maximum de denrées sur un week-end, celui du 29 et 30 novembre. On va en parler avec Régis Poget. Bonsoir à vous. Bonsoir Raphaël, bonsoir aux auditeurs de TV7. Vous êtes donc responsable de la collecte en Gironde, la collecte de la banque alimentaire. Qu'est-ce que vous attendez de ce week-end de collecte ? D'abord, répondre véritablement à notre cause, c'est-à-dire à suffirer suffisamment de collecte pour répondre aux besoins qui sont exprimés sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi que s'exprime sur ce week-end une solidarité envers cette cause. Et le troisième point, bien sûr, c'est que nous réussissions les volumes au moins des objectifs de volume pour tenir sur la partie des épiceries sèches. — Alors justement, en chiffres, qu'est-ce que ça représente ? Combien de magasins ? Combien de bénévoles ? Et quel volume vous devez ou souhaitez au moins récolter ? — Oui. Alors simplement quelques chiffres qui donnent l'importance de ce besoin. Alors ce besoin, il s'exprime pourquoi ? Pour 18 000 bénéficiaires sur le secteur de la Gironde, qui sont suivis ou qui sont en partenariat avec la banque alimentaire, sur les quelques 200 000 personnes qui, en Gironde, sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est notre cœur. Il est véritablement là. Derrière cela, pour assurer cette partie de collecte, les objectifs ou les chiffres sont à peu près de l'ordre de 300 tonnes sur le week-end entre le vendredi et le samedi, cette année, le 29 et le 30, sur les quelques 4 000 tonnes que collecte et que redistribue la banque alimentaire. Alors ceci étant, la banque alimentaire, elle est à la fois sur des produits frais du quotidien, avec les ramassages quotidiens qui sont redistribués, mais aussi sur de l'épicerie sèche. Et cette épicerie sèche, c'est notre fonds de commerce. C'est-à-dire que quelque part, même si les 300 tonnes ne représentent que 10 % du volume global, ces 300 tonnes représentent pratiquement 30 % du volume de l'épicerie sèche qui est collectée et donnée directement par l'ensemble de nos concitoyens. Alors justement, quand vous allez récolter ces denrées, qu'est-ce qu'il faut savoir si on est un client d'un grand supermarché, qu'on tombe sur vous ? Qu'est-ce que vous prenez en priorité ? Justement, quels sont les produits à privilégier ? Alors, jusqu'à présent, un des grands dons naturels qui s'exerçaient, c'était les pâtes. Aujourd'hui, les choses changent un peu plus. Pourquoi ? Parce que globalement, dans la distribution, l'ensemble de la chaîne de distribution, la maîtrise sur les produits frais est de mieux en mieux. suivi, la perte est de moins en moins importante. Et ce que nous pouvions collecter, par exemple, sur la partie des produits protéiques, la viande, etc., on constate des sensibles baisses. Et aujourd'hui, au lieu de collecter des pâtes, on va demander à l'ensemble des citoyens de nous donner plus d'éléments de conserves, qui vont être des conserves de poissons, des conserves de légumes, des conserves de plats préparés. Voilà. Donc cette évolution, elle est permanente. Et on s'adapte aux besoins qui sont exprimés. Et chacun des clients, entre guillemets, des magasins, qui sont nos concitoyens, qui ont envie de donner et qui donneront pour cette collecte, recevront un petit flyer sur lequel on va leur donner ce qui convient ou ce que l'on préférerait qu'ils donnent. Bien entendu, on ne refusera rien. Ça va de soi. Mais ce sont des orientations progressives. On va avoir de l'épicerie sèche, du riz. On va avoir des besoins de ce type-là qui s'expriment. Vous parlez de 18 000 bénéficiaires. On l'a dit sur les 200 000 personnes qui se situent sous le seuil de pauvreté en Gironde. Parfois, on a des gens qui sont un peu sceptiques ou qui n'osent pas donner parce qu'ils ne savent pas où ça va. On a toujours cette peur parfois de ne pas savoir où vont les dons. Concrètement, qui sont ces gens ? Ce sont des gens suivis par des associations ? Quel genre de personnes bénéficient des dons ? Alors, dans notre cause qui est ce besoin de fournir de la nourriture à ceux qui en ont besoin, la Banque alimentaire ne travaille pas – on en parlera peut-être un tout petit peu tout à l'heure – directement avec l'ensemble de ceux qui ont besoin. La Banque alimentaire, elle passe des conventions avec des associations qui sont des associations locales. Ça peut être – je ne vais pas tous les citer – mais simplement pour expliquer. Ça peut être le CCAS des communes. Ça peut être la Croix-Rouge. Ça peut être d'autres associations qui sont au proximité de ces gens-là, qui viennent s'approvisionner auprès de la Banque alimentaire, qui jouent un rôle, entre guillemets, de grossiste auprès d'eux. Donc c'est vers eux que nous tournons pour cette collecte. C'est eux qui contribuent beaucoup à cette collecte. Nous collectons dans un peu plus de 300 magasins sur le secteur de la Gironde. Et l'ensemble de ces magasins ne sont pas suivis par des gens directement de la Banque alimentaire, mais par ces associations qui sont près du terrain, qui collaborent pour cette collecte. Nous nous chargeons de l'organisation logistique. Nous nous chargeons bien sûr de veiller à ce que dans les magasins qui sont collectés ou qui contribuent à notre collecte dans cette chaîne, il y ait les bénévoles nécessaires pour assurer. Et eux ont besoin de bénévoles. Peut-être un petit mot d'actualité. On en parlait dans notre journal. La précarité étudiante est tristement au cœur de l'actualité. On a vu cet étudiant qui s'est immolé devant le Crous à Lyon. Maintenant, les étudiants qui manifestent contre la précarité, notamment à Bordeaux. Est-ce que vous voyez un nouveau visage de la pauvreté ? Est-ce que vous voyez plus d'étudiants bénéficiaires, par exemple, dans les associations ? Alors, je ne sais pas si on voit un nouveau visage de la pauvreté. La pauvreté, malheureusement, parfois, elle s'exprime et parfois, elle est cachée. Donc, je ne sais pas s'il y a davantage ou de nouveaux pauvres. Je dirais que l'actualité, et à juste raison, démontre des segments de pauvreté. Pour les étudiants, bien sûr que la banque alimentaire, comme tout secteur sur le bénévolat, travaille, essaye de travailler. Et tout simplement, pour être concret, on estime ou on dit, ou les chiffres communément admis disent qu'il y a à peu près 3 000 étudiants qui sont sur un seuil de précarité. Eh bien, nous avons mis en place l'an dernier une épicerie mobile. Et nous travaillons... Alors, comme nous ne travaillons jamais en direct, nous travaillons via des associations. Et là, via l'épicerie solidaire, le comptoir d'Aquitaine, par lequel nous détachons. Et ça s'est remis en route hier. Donc, vous voyez, l'actualité est également brûlante. Nous avons mis en route hier ce camion épicerie qui va, en association, donc avec le comptoir d'Aliénor, pour pouvoir distribuer ou proposer cette épicerie solidaire en tant que telle. Et nous travaillons, bien sûr, avec le CRUS également. Merci beaucoup, Régis Poget. On rappelle donc la collecte de la banque alimentaire qui se lance donc le week-end du 29 et 30 novembre. Voilà, vous repérez facilement les bénévoles avec leur gilet orange. Merci à vous. Si vous permettez, je rajouterai simplement un cri du cœur un peu. « Vous avez une heure, vous avez deux heures, vous avez une demi-journée, vous avez une journée à donner. Venez nous rejoindre. Vous serez bien accueillis et intégrés dans des équipes de collecte. » Voilà, les bénévoles qui sont donc les bienvenus à la banque alimentaire. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. On va parler du film d'histoire qui s'est ouvert aujourd'hui à Pessac.